La relance économique est au cœur de tous les débats et le salon de la sous-traitance n'est pas en reste. En particulier les exportations qui s'offrent à ce secteur qui semble être concurrentiel sur le marché national. Nous employons en fait à faire en sorte que toutes les entreprises, disons donneurs d'ordre, sous-traitants, qui sont aujourd'hui réunies dans le salon, au niveau du salon il y en a 80 en fait, mais il en existe beaucoup plus. Toutes ces parties-là doivent travailler ensemble de façon à progressivement optimiser ce qu'on appelle les chaînes de valeur au niveau national. L'Afrique fait partie de ces régions visées par les acteurs économiques qui estiment que les conditions sont réunies pour devenir leader continental. Nous avons toutes les prétentions et nous avons toutes les potentialités pour aller en Afrique, dans le domaine que ce soit de l'exportation des produits industriels ou la sous-traitance. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, c'est le point faible, le talent de la Chine de l'Afrique, c'est justement cette expertise. Et cette sous-traitance qu'ils n'ont pas. Tout est pratiquement importé d'Europe, de Chine et d'ailleurs et d'Asie. Je pense que nous avons une proximité. Nous avons un accord qui va être bientôt mis en œuvre, celui de l'Asdecaf, zone de libre-échange continental africain. Très appréciés en Afrique pour leur mobilité facile, les motos et trécycles font partie de ces marchandises que les entreprises algériennes envisagent d'exporter largement dans cette région. Effectivement, l'industrie algérienne a développé un savoir-faire grâce à ses collaborations avec nos partenaires internationaux pour développer l'industrie du motocycle en Algérie, notamment sur la fabrication des châssis et de la partie métallique de trécycles. Et avec l'intégration locale, un produit intégré 100% made in Algérie peut faire la concurrence en Afrique, notamment Afrique de l'Ouest, grâce à la demande sur ces produits. Ce salon a attiré un large public et a donné lieu à des réflexions pertinentes entre les différents acteurs économiques. Mais aussi attiré des esprits jeunes et novateurs venaient exposer leur création.